Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 10 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Ici aujourd'hui, on commence avec la carte qui nous parle de faire des choix santé. Chois santé en ce qui concerne notre vie sentimentale, notre vie en général. Donc là ici, on nous parle aussi d'amour de soi, de prendre soin de soi, faire preuve de bienveillance finalement envers soi-même. Continuons. Allons-y avec cette carte, le temps, calendrier, montre, heure. Continuons. Le temps. Je vais piger une carte mot maintenant. Oups. Le temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est l'expression qui me traverse. Continuons. Rêve. Combien de temps as-tu besoin pour réaliser ton rêve? J'ai encore besoin de temps. Attendez, quel est le lien? Un rêve, un rendez-vous, un rendez-vous de rêve. Continuons. On verra bien. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Ou bien on rêve, on attend, on est dans l'attente. On pourrait aussi dire, sors de l'attente. Prends soin de toi. Cesse d'attendre après les autres pour réaliser ton rêve. Action. Ça pourrait être ça aussi. Continuons. Enfant. Est-ce qu'on attend un enfant? Est-ce qu'on aimerait avoir un enfant? Un rêve d'enfant. Je veux réaliser un rêve d'enfant. Et c'est quoi ton rêve d'enfant? Hum. C'est un rêve d'enfant. Continuons. Oups! Eh oui! La carte qui me parle de quoi? L'étoile. Protéger, protection. Une personne est protégée. Protège-toi, protège ton rêve. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah oui! D'après moi, ici, il y a une personne qui veut réaliser un rêve. Oui, et ce qu'on te dit, eh, garde la foi. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Crois en ton rêve. C'est ce qu'on te dit ici, là. Continue de croire en ton rêve. Attendez. Oui. Continue. Voyons. Un petit focus. Oui. Continue de croire en ton rêve. Continuons. L'enfant. L'enfant peut représenter aussi un nouveau rêve. Un nouveau. L'enfant. L'enfant nous parle de jeunesse. Le goût d'explorer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui donne un sens à notre journée. À notre vie. On reprend espoir. Quelque chose de nouveau. On pourrait aussi me parler d'une nouvelle rencontre qui éveille un rêve. On attendait ce temps-là. Ce moment-là. Continuons. Le jugement qui me parle de quoi? Je me libère d'un passé. Je renais. Le goût de revivre. Oui. Renaissance. C'est une personne qui reprend espoir. Qui renaît. Naissance. Enfant. Oui. C'est une renaissance. C'est une libération. Un changement important. Continuons. Ouh! La carte du pouvoir. Et ici, vouloir prendre une chance avec une femme. Ou une femme ici qui veut prendre une chance. Hum hum. Très possible. Très, très possible. Saisir une occasion. Une personne ici qui souhaite dire oui à quoi? Les cartes sont belles. Les cartes sont très positives. Hum hum. La carte de la force qui nous parle de quoi? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui renaît, qui reprend son pouvoir et qui a le goût de saisir une occasion. Le goût de créer l'impératrice. Créer, prendre la chance de quoi j'embarque en un certain projet. Nouvelle affaire. Je me sens inspirée. J'ai le goût de dire oui. J'ai le goût d'essayer. J'ai le goût de prendre une chance. J'ai le goût de réaliser un rêve que je porte peut-être depuis longtemps. Qui sait? Et on te dit garde de la foi. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. On saisit une occasion ici. On est inspiré. On est inspiré. Hum hum. On a le goût d'explorer au présent. On verra bien. On verra bien où est-ce que ça va nous conduire. Le mouvement est positif. La roue de fortune est à l'endroit. Oui. Les cartes sont belles. L'important est de se respecter. Hum. Faire des choix sains pour soi. Donc ici, on me présente une personne qui quoi? Se libère d'un passé. Qui reprend espoir. Qui reprend goût à la vie. Ici, la grande force intérieure. Le pouvoir. Le sens du jeu. Attendez, on a le sens du jeu. Allons-y. Explorons. Amusons-nous. Créons. Donnons naissance à quoi? Un nouveau projet. Faisons un pas vers la concrétisation d'un rêve. Prenons une chance. Créons notre chance. Je crée ma chance. Je fais un premier pas aujourd'hui. Je donne naissance à quelque chose. Il y a un début. Il faut commencer quelque part. Tout débute par un rêve. J'ai comme l'impression qu'on va donner naissance à un nouveau projet. Oui, c'est un rêve que l'on souhaite réaliser. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Une personne reprend son pouvoir. Il y a du mouvement. La route tourne dans le sens qui est positif. On est reparti. Oui. La route est dégagée. La voie est libre. On est inspiré. Allons-y. Cheminement. La croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Allons-y avec la carte numéro 40. Action. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Eh bien. Cœur, cœur d'enfant. Jouer. Explorer au présent. Créer. Un nouveau projet. On est très, très inspiré. On renaît. Revivre. Alors voilà. C'est d'ici que je m'arrête. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. M'arrête. Sous-titrage because z'il est des neufs.